Bonjour Samuel Calvo, comment allez-vous ? Très bien et vous ? On va passer tout de suite à la 25e édition du championnat du monde de handball et on commence aujourd'hui en France. Tout à fait, la nation la plus titrée de l'histoire chez les messieurs avec 10 trophées sera l'équipe à battre dès ce soir contre le Brésil. Les français doivent absolument gagner pour rester la nation reine du handball. Il y a encore un an, les experts détenaient tous les titres avec l'Euro, le Mondial et les Jeux Olympiques. Mais 2016 a été une année très décevante pour les français. Ça a commencé par une performance frustrante à l'Euro avec une cinquième place. Les bleus ont ensuite chuté en finale des Jeux Olympiques de Rio à domicile. Donc ils doivent conserver leur dernière couronne pour faire taire les mauvaises langues qui prétendent que l'âge d'or de l'équipe est révolu. On va écouter l'un des entraîneurs et le pilier des bleus, Nicolas Karabatic. Le fardeau, oui, c'est forcément un fardeau. Si on vous dit que vous avez une obligation d'accéder au dernier carré, donc ça veut dire, et d'autant plus, qu'il y a énormément d'attentes et que vous devez gagner votre Mondial à domicile, est-ce que vous pensez que c'est facile ? La vraie question, c'est de dire que l'équipe de France, on a l'impression que, d'une manière générale, elle remporte ses compétitions avec une facilité déconcertante. Mais c'est peut-être parce qu'elle sait se remettre en question au quotidien, ce qui fait sa force et ce qui fait que cette équipe est exceptionnelle et en espérant l'être le plus longtemps possible. On sait que tous les adversaires vont vouloir nous battre ici chez nous et on sait que le parcours va être extrêmement difficile, que l'aventure va être longue et difficile. Mais c'est ce qui rend la victoire d'autant plus belle. Donc on est concentré, c'est tout ce qu'on a à faire et on veut gagner. Allez, tous les experts et on se rappelle la grande époque, celle de Jackson Richardson. On espère la revoir cette année, cette grande équipe de France de handball. On va parler maintenant football avec les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Oui, hier soir, après un match nul, un partout à la fin du temps réglementaire, Monaco s'est qualifié finalement de justesse pour les demi-finales après une victoire au tir au but à Sochaux. L'ASM rejoint Nancy, vainqueur de Nantes 2 à 0 dans le dernier carré. Et ce soir, Bordeaux reçoit Guingamp alors que le PSG triple tenant du titre va tenter de se rassurer face à une équipe de messe diminuée pour tenter de se hisser en demi-finale. Du tennis maintenant avec les quarts de finale femmes du tournoi de Sydney. Vous nous amenez loin, direction l'Australie. On va commencer avec l'anglaise. Joanna Compta, 10e mondiale, qui s'est défaite facilement de la Russe. Daria Kassaktina, 26e mondiale en 2-7, 6-3, 7-5. Elle atteint donc les demi-finales du tournoi de Sydney où elle affrontera d'ailleurs la québécoise Eugénie Bouchard en très grande forme dans ce tournoi australien classé 43e mondiale. Elle a battu la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, pourtant 26e mondiale en seulement 1h16 de jeu, avec 2-7 expéditifs, 6-2, 6-3. On est en train de regarder la balle de match. Très belle partie. Autre joueuse qui va rejoindre l'avant-dernier tour à Sydney, c'est la tchèque Barbara Strykova, 19e mondiale, qui a dominé la danoise Caroline Wozniacki, 20e au classement WTA à l'issue d'une rencontre extrêmement discutée en 3-7, 7-5, 6-7, 6-4. Et du sport automobile maintenant avec le Dakar et un duel, Samuel, serré entre deux Français au volant de Peugeot. Tout à fait, oui. Le combat continue entre Stéphane Peterhansel et Sébastien Loeb. Peterhansel tenant du titre, et Rocorman des victoires au Dakar avec 6 en moto et 6 en auto, s'est fait doubler par Loeb. Le non-nuple champion du monde des rallies a réussi à terminer la huitième étape avec 3 minutes et 35 secondes d'avance sur son adversaire. Au général, il reprend la tête et partira demain avec une avance confortable d'une minute et 38 secondes. Peugeot s'offre même un triplé avec Cyril Desprez qui arrive à 5 minutes de Loeb alors que les Toyota sont loin derrière avec 10 minutes de retard cumulé. A noter qu'il n'y a pas d'étape aujourd'hui avec une météo trop capricieuse. Merci Samuel. Restez avec nous dans notre grand angle nucléaire militaire et toujours au centre de la course entre les deux grandes puissances mondiales, les Etats-Unis et la Russie. Restez là, je reviens tout de suite, on en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada